Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 7 erreurs, 7 pièges qui vous attendent quand vous pratiquez la lecture dans une langue étrangère. Pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui ? Il y a deux raisons. La première, principalement, c'est parce que la lecture fait partie des 4 grands piliers pour apprendre une langue. C'est donc une activité qui est fondamentale. Vous le savez sans doute, il existe 4 grandes activités, à savoir lire, bien sûr, mais aussi écrire, écouter et parler dans une langue. Et donc, quand vous apprenez une langue étrangère, la lecture va faire partie des défis qui vont vous attendre. L'autre raison, c'est parce que j'ai passé les dernières semaines à concevoir un tout nouveau programme entièrement consacré à la lecture qui s'appelle Lecture Facile. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description, vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet et on va passer à la vidéo. Donc, pourquoi la lecture ? La lecture est à la fois une fin et un moyen dans votre apprentissage. Une fin parce que, de toute façon, ça fait partie des objectifs que vous visez quand vous apprenez une langue. Quand vous essayez de maîtriser une langue, ça va vous permettre de faire des choses comme, par exemple, si vous allez dans le pays, vous allez dans un restaurant et le menu n'est pas traduit en français ou en anglais. Donc, vous devez lire et ainsi de suite. C'est aussi un moyen parce que, par la lecture, en la pratiquant régulièrement, en faisant de l'immersion par la lecture, vous allez pouvoir apprendre du vocabulaire en contexte, comme on dit, avec des ressources qui sont plaisantes. On va donc voir les sept pièges qui vous attendent. Le premier, je l'évacue assez rapidement parce qu'il s'agit de quelque chose qui va vous concerner si vous apprenez une langue qui n'est pas écrit dans l'alphabet latin. Alors, donc, soyez au fait de l'écriture parce que si vous ne vous préoccupez pas suffisamment du système d'écriture, ça va être un boulet que vous allez vous traîner dans vos activités de lecture. Et même, d'ailleurs, si votre langue cible s'écrit avec l'alphabet latin, faites attention. Il y a des langues comme le polonais ou le vietnamien qui utilisent l'alphabet latin, mais avec de nombreuses diacritiques. Il faut apprendre à prononcer ça correctement, apprendre à lire ça correctement. Et, encore plus, si vous apprenez une langue qui s'écrit dans un autre alphabet, par exemple, le grec ou le russe, eh bien là, il va falloir être au point sur les caractères que vous allez lire. Parce que si vous hésitez, si vous n'êtes pas sûr de comment se prononce tel ou tel caractère, eh bien vous allez perdre un temps fou. C'est encore plus le cas, évidemment, si vous apprenez une langue comme le chinois ou le japonais, où là, il y a un monde de complexité qui vous attend. Donc, concentrez-vous, dès le tout début de votre apprentissage en lecture, sur apprendre l'alphabet et les caractères, savoir à quoi ils correspondent. Et ça va vous faire gagner un temps fou, ça va vous débloquer énormément. Et, surtout, faites la différence entre connaître un caractère et savoir le lire rapidement. Parce que, par exemple, quand je dis qu'en japonais, on peut apprendre les syllabaires de base, hiragana, katakana, en quelques semaines, il y en a toujours pour me rétorquer. « Ouais, d'accord, mais ça, je l'ai fait en un week-end. Super, très bonne nouvelle. » Mais est-ce que vous êtes capable de lire ces caractères rapidement dans un texte ? De toute façon, ça va venir. Donc, commencez par des formats courts. Et avec ces formats courts, vous allez pouvoir ancrer dans votre mémoire ces caractères, cet alphabet ou ces signogrammes en chinois, et les faire entrer au fur et à mesure. La deuxième erreur va consister à lire des romans tout de suite. Ça fait partie des clichés, des incantations qu'on va invoquer comme ça quand on parle d'apprentissage des langues. Tout comme, par exemple, « Il faut aller vivre dans le pays en immersion » ou encore « Il faut regarder des séries en VO sur Netflix pour améliorer son écoute. » Il y a une part de vérité, c'est vrai, mais ça peut être un piège là aussi. Parce que le problème des romans, s'ils sont vus comme une des meilleures ressources pour apprendre une langue, c'est qu'ils peuvent être difficiles, difficiles d'accès. Si vous avez du mal à lire la première page, s'il faut passer tout ce temps pendant une heure, le nez plongé dans un dictionnaire, et vous n'êtes même pas sûr d'avoir compris, sachez que ce sera exactement la même chose pour la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième page, et vous allez très vite laisser tomber. Donc, les romans, je suis d'accord, c'est une ressource absolument merveilleuse pour apprendre une langue, mais sachez aussi être sur des ressources qui sont à votre niveau. Si vous n'avez pas encore le niveau pour un roman, gardez-le pour plus tard, il y a de meilleures choses à faire. Ce qui nous amène au troisième point, qui est un peu le corollaire du précédent, le troisième piège serait de ne pas avoir des ressources adaptées à votre niveau. C'est la même chose pour les articles. On dit souvent « Pour améliorer son niveau, il faut lire la presse dans une langue. » C'est un excellent conseil, en apparence. Toujours est-il que la presse fait partie des ressources authentiques, c'est-à-dire faites par des locuteurs natifs pour des locuteurs natifs, et si vous n'êtes pas vous-même locuteur natif, vous n'êtes pas le dessinateur principal. Par exemple, si vous lisez, mettons, El País en espagnol, qui écrit « Par des hispanophones pour des hispanophones », donc « Par des natifs pour des natifs », ce sera peut-être difficile parce que vous, vous êtes simplement en apprenant. Et ce sera au-dessus de votre niveau. Donc, commencez petit, par exemple, par les textes de votre méthode. Il y a énormément de méthodes de langue avec des textes qui sont plutôt faits pour les débutants, voire pour les niveaux intermédiaires. Il y a aussi des sites spécialisés dans les nouvelles plus faciles. Bref, prenez des ressources à votre niveau. Si c'est trop difficile, vous n'allez rien retirer, vous allez perdre votre temps et vous allez finir frustrés. C'est la même chose, d'ailleurs, si vous prenez des ressources qui sont trop simples. Si vous avez toujours l'impression de lire des choses qui sont très en dessous de votre niveau, vous comprenez absolument tout sans effort. Bon, c'est pas mal, vous faites de la lecture, mais est-ce vraiment de la lecture dont vous profitez ? Pas forcément. Donc, c'est la même chose. Prendre toujours un petit peu au-dessus de votre niveau pour avoir le cerveau qui chauffe un peu, mais quand même comprendre une bonne partie pour ne pas être totalement perdu, ne pas être totalement dégoûté. Erreur numéro 4, ne pas considérer la lecture comme un véritable exercice. Dans ma méthode, dans ma façon de faire, je prends les activités qu'on va faire en apprenant une langue et j'essaye toujours de les transformer en un exercice intensif, vraiment intéressant, on retire des choses. Parce que si vous vous contentez de papillonner sur des textes généralement trop simples pour vous, ou alors si vous essayez de rentrer, comme si vous frappiez la tête dans un mur, dans des textes trop durs pour vous, c'est une perte de temps. Parce que vous n'allez rien retirer. Vous allez juste lire, c'est comme quand on regarde une série télé, on ne fait pas trop attention à l'audio, on regarde les sous-titres. On a l'impression d'avoir fait un travail, mais à la fin, on n'en retire pas grand-chose. Donc si vous voulez retirer la substantifique moelle d'un texte que vous lisez, il faut vous poser des questions, il faut avoir une grille de lecture, il faut chercher dans le dictionnaire, il faut prendre des notes. Bref, toutes ces choses qui demandent du temps, qui demandent un peu d'énergie de votre part, mais qui vont vous permettre de retirer des éléments du texte, que ce soit des connaissances, du vocabulaire, des règles de grammaire, des expressions, et aussi des compétences, c'est-à-dire savoir parler de tel ou tel sujet, être en mesure de comprendre un article sur tel ou tel sujet. Donc quand vous abordez la lecture, il faut que ce soit plaisant bien sûr, mais prenez-le aussi comme un exercice où vous allez vous dépasser un peu. Cinquième piège, l'illusion de comprendre. Ça c'est assez étonnant, c'est assez contre-intuitif, mais croyez mon expérience à la fois de lecteur dans des langues, et aussi une petite expérience de traduction, ça arrive très vite. On peut très bien lire un texte, et se dire, super j'ai tout compris, mais si on nous interroge dessus, on est incapable d'en parler, et si on le relit, on se rend compte que, malgré tous nos efforts, on ne comprend rien. Ça c'est souvent dû au fait qu'on s'embrouille dans des recherches de dictionnaires sur des textes trop difficiles, et on ne se pose pas suffisamment la question de ce que veulent dire les phrases. On cherche un mot, on se dit, super, tel mot ça veut dire ça, mais souvent on comprend les mots, mais pas les phrases. Ça c'est un écueil assez courant. Donc, quand vous lisez des textes, posez-vous toujours la question du sens de ce que vous lisez, et vous éviterez l'illusion de comprendre, qui revient à lire des textes, les uns après les autres, sans forcément comprendre. Et donc, quand on tombe sur un texte par la suite, on n'est pas plus avancé. Quand on veut s'exprimer sur un sujet lié au texte, on n'a rien appris non plus. Donc, posez-vous toujours la question de « Est-ce que j'ai bien compris ce que je viens de lire ? » Erreur numéro 6, mal utiliser le dictionnaire. Ça, c'est une question à 10 millions d'euros. Faut-il utiliser le dictionnaire quand on fait de la lecture ? Si oui, quand, comment ? Il n'y a pas de règle d'or. Il n'y a pas de formule magique pour utiliser le dictionnaire, mais il faut bien l'utiliser. C'est-à-dire ne pas l'utiliser tout le temps, parce que sinon ça veut dire que vous ne comprenez absolument rien, donc que ce texte n'est pas à votre niveau. Vous allez chercher des mots, mais à la fin, vous n'allez pas comprendre les phrases. Il ne faut pas ne jamais l'utiliser, parce que soit le texte, c'est trop facile pour vous, vous perdez votre temps, soit vous avez abdiqué le fait d'essayer de comprendre le texte, et donc vous ne cherchez plus dans le dictionnaire. Il faut aussi éviter de simplement chercher des mots et se dire « Super, ça veut dire ça ! » mais sauf qu'on ne comprend pas vraiment le sens profond des mots qu'on va apprendre. Il faut l'utiliser de manière raisonnée, et toujours de manière critique, parce que le dictionnaire est un outil formidable qui va beaucoup vous aider, mais ce n'est pas quelque chose de magique qui va vous faire progresser tout seul. Septième et dernière erreur, le panier percé. Je le disais plus tôt, il faut absolument considérer la lecture comme un exercice. Et si vous faites de la lecture et que vous n'en retirez rien, vous ne vous posez pas la question de ce que vous avez appris, vous allez perdre votre temps. Le cerveau apprend par répétition, donc vous pouvez faire par exemple de l'immersion sur des sujets similaires, prendre un sujet et lire plusieurs articles, plusieurs textes sur les mêmes champs lexicaux, et aussi garder le vocabulaire pour plus tard, révisez-le. Mais ça, ça vaut pour absolument tout, que ce soit une conversation avec un locuteur natif, des notes d'un cours, des notes d'une formation, des notes d'une méthode, des exercices. Si vous ne revenez pas sur ce que vous avez appris plus tôt, vous n'allez pas consolider et vous n'allez rien retirer. Ça, c'est ce que j'appelle un panier percé, c'est-à-dire que votre activité d'apprentissage consiste sans arrêt à essayer de mettre de l'eau dans un récipient qui se vide et vous n'en retirez rien. Alors que si vous le colmatez les fuites par la révision, par la répétition, là vous allez consolider et donc vous allez progresser beaucoup plus vite. C'était donc les sept pires erreurs que j'ai pu faire moi-même ou constater chez des apprenants par rapport à la lecture. S'il y en a que vous faites, je vous invite à vous poser la question pour pouvoir les gommer. Si jamais vous en avez identifié, que vous faites encore ou que vous avez pu faire par le passé, n'hésitez pas à dire dans les commentaires desquels il s'agit. Il n'y a pas de honte, on est tous passés par là et on peut très vite retomber dedans. C'est pour ça qu'il faut toujours être conscient, toujours être critique par rapport à ce qu'on fait pour ne pas retomber dans certains travers. Et si le sujet vous intéresse, je vous rappelle que j'ai créé récemment une formation spécialement consacrée à la lecture pour, quel que soit votre niveau, choisir des textes qui sont appropriés pour pouvoir travailler dessus correctement, pour pouvoir vraiment aller au fond des choses et pour pouvoir vous en servir, pour avoir une expression plus riche, plus naturelle, plus de vocabulaire, parler plus comme un locuteur natif et arriver à lire des textes de plus en plus riches, de plus en plus complexes. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la description en bas. Sachez que je fais une réduction de lancement de 50% sur le tarif normal jusqu'au vendredi 18 novembre. J'en dis pas plus. Si ça vous a intéressé, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos sur l'apprentissage des langues. Vous pouvez faire part de vos remarques dans les commentaires. Partagez cette vidéo si elle vous a paru utile. Et vous pouvez toujours vous inscrire à mes contacts privés en cliquant sur le lien dans la description. On se dit à très bientôt. Et bien sûr, vous pouvez nous dire ce que vous lisez dans votre langue cible à l'heure actuelle. Et bon courage, bonne lecture, salut !